Le docteur Duffet a de bonnes jambes et une seule idée en tête. Ce matin tôt, devant le garage des urgences, il a enfourché comme prévu son vélo. Direction Paris et le ministère de la Santé, car le patron des urgences de Lonce-le-Saunier en a sous le pied pour défendre ce qu'il croit juste. Par le biais du sport, on retrouve des similitudes avec notre combat pour le maintien de ce SMUR2. Il y a un dépassement de soi, il y a de l'allégation, il y a de l'entraide, donc c'est des valeurs communes. A des filles soutenues par beaucoup de jurassiens, sensibilisées aux moyens dévolus à la santé dans les territoires. Moi je suis d'étendue de Ronde-Saint-Claude, on a déjà eu notre hôpital qui a été gravement amputé de plusieurs services, la maternité a fermé. Donc bon, je sais un peu ce que c'est que les problèmes de santé, de proximité pour les gens de nos régions. Et là, j'ai été sensibilisée par ce problème de la fermeture de ce SMUR2 de Lonce qui effectivement risque de coûter des vies quand même. C'est donc un périple de trois jours qui commence pour l'urgentiste et sa petite troupe. Jeudi à la mi-journée, il devrait arriver devant le ministère de la Santé où il sollicitera un rendez-vous à la ministre Agnès Buzyn, à qui il est écrit chaque semaine pour demander le maintien de cette deuxième ligne du SMUR.